Welcome, welcome, je suis très heureux de vous montrer un extrait du cours collectif. Un cours riche, intense, pour l'humain comme pour le chien. Le but c'est d'accompagner le duo, de les faire progresser dans des situations quotidiennes. Allez, on vous montre ça ! Durant le feu court, on commence régulièrement par la marche en laisse. Pourquoi ? Pour rebifurquer le chien sur l'humain, reconcentrer le chien sur l'humain, et pour pouvoir évoluer plus facilement en situation distractive. Comment faire une belle marche en laisse ? Tout simplement, on va faire comprendre au chien que s'il tracte sur la laisse, on va s'arrêter, ou même mieux faire demi-tour systématiquement. Ce qui va permettre assez facilement de faire comprendre au chien que s'il veut avancer, il doit arrêter de tracter. Et à l'inverse, quand il est à côté de nous, quand il est derrière, quand il est même devant nous, mais qu'il ne tracte pas, on va avancer tranquillement. Même s'il s'arrête pour bifurquer, par exemple, on va même l'attendre s'il ne nous a pas tracté pour aller jusqu'à cette odeur. Ça permettra de sortir d'un cercle vicieux, qui est de ne pas sortir son chien parce qu'il est désagréable. Du coup, à chaque fois que je le sors, il est excité parce que c'est nouveau, c'est riche, et à chaque fois, il est désagréable. Et de plutôt aller vers un cercle vertueux, où comme mon chien est agréable, je le prends partout. Vu qu'il va partout, il voit tout. Et du coup, ça me permet d'aller beaucoup plus facilement dans les situations, parce qu'il est plus adapté à la situation, c'est moins stressant pour lui. Nous allons également apprendre à bien communiquer. Que l'humain se fasse comprendre par son chien, et que le chien puisse comprendre son humain. Pour ça, ça va être de la communication non-verbale. Il va falloir que l'humain soit capable d'utiliser son corps, sa gestuelle et son comportement, pour avoir la meilleure compréhension possible. Allez, 10 codes en non-verbal ! Allez, on va aller s'entraîner à faire un assis, un couché, un debout et un regarde en verbal. On va bien évidemment aussi faire des choses beaucoup plus complexes, comme des codes de contrôle. L'utilité d'un code de contrôle, c'est d'apprendre au chien à se gérer, à gérer son émotion, et apprendre à l'humain à contrôler son chien dans certaines situations, sans être excessif à ce moment-là. Donc là, par exemple, on va utiliser le pas bouger, et on va demander à notre chien de se stabiliser, alors qu'autour de lui, il y aura de l'intensité. Le plus, c'est que ça vienne facile pour le chien, soit plus un exercice complexe, et ensuite, il pourra évoluer beaucoup plus sereinement en société. On va bouger. Garde le coucher, pas bouger ! Gardez le coucher ! Gardez le coucher, parce que ça a dure un peu longtemps. Gardez le coucher, avec le stade à taper le thé ! Donc désormais, on va parler d'autocontrôle. La différence entre l'autocontrôle et le contrôle, c'est que lors du contrôle, l'humain intervient sur son chien. Il exige un comportement, il l'oblige entre guillemets à créer un comportement, à faire des efforts. Lors de l'autocontrôle, c'est le chien seul qui va devoir créer le bon comportement. Et l'humain va juste mettre des conséquences à ses actes pour qu'il apprenne à mieux réfléchir avant d'agir. Allez, voici un petit exercice d'autocontrôle. Sans bonbon, vous balle, vous allez aller, vous posez par terre devant votre chien, sans parler, vous devez regarder dans les yeux. Sans bonbon, vous balle, vous parlez par terre, sans parler. Lors de l'autocontrôle, ne pas dire non, mais plutôt reprendre la boue à chaque fois, il y a besoin. Nos cours collectifs se déroulent toujours dans un lieu différent, afin de ne pas avoir un chien qui s'habitue à l'environnement, d'avoir toujours des distractions, des stimuli inconnus, afin de stabiliser le chien en société. Là, nous sommes au marché, le but n'est pas de faire des exercices dans cette situation-là, mais de faire vivre la situation aux chiens qui s'habituent, qui s'adaptent, et qui comprennent que c'est quelque chose de positif pour eux, de sécurisant pour eux, et que ce soit agréable pour tout le monde, pour le chien, comme pour son humain. On va en faire du contact en laisse courte, qui est très complexe pour plein de chiens, plein d'humains. Il faut les entraîner, parce que c'est ce qu'ils ont vu dans leur vie. Du coup, on va créer un peu les situations. On va faire du contact en laisse, un chien avec un chien. Si la personne en face, elle vous dit non, vous allez voir quelqu'un d'autre. D'accord ? Vous prenez de l'espace, et vous faites un chien avec un chien, et vous codifiez le contact. Essayez de faire un copain. Allez ! Anglais. On voit ceux qui ont un peu peur, qui se mettent à l'écart, ils ont pas envie de contact. Ils ont aussi peur que leur chien. Du coup, c'est pas bon, parce que pour la rééducation, ils vont prendre un peu de temps, beaucoup plus de temps que les autres, parce qu'ils ne passent pas au-dessus de leur peur. Parfois, nous créons des petits jeux, des petites compétitions. Le but n'est pas d'avoir un gagnant et de faire de la vraie compétition. Le but, c'est de se mettre en situation où on va être un petit peu plus exigeant. On va essayer de forcer à aller un peu plus loin que d'habitude, et la compétition crée un petit peu cet effet-là. Donc là, notre petit jeu est très simple. On fait un assis pas bouger tous en même temps. On n'a pas le droit de répéter en verbal ou en non-verbal. Et celui qui reste le plus longtemps, malgré les distractions, a gagné. Un assis pas bouger, et on le tient. On n'a plus le droit de répéter. On n'a plus le droit de répéter. On n'a plus le droit de répéter. Allez, on le fait où ça triche. Je suis en train de dire que c'est à ça. Allez, ce qui est en route, vous pouvez rejoindre Marie-Ève là-bas, continuellement. C'est pas grave. On va vous entraîner. Allez, ce qui est en route, vous pouvez rejoindre Marie-Ève. Allez, tiens ! Allez, tiens ! Allez, allez ! Oh, oh, un petit peu de vent. Allez, tiens ! Allez, on va le parler, je vais te plier. Allez, Alcanos ! Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, tiens ! Allez, tiens ! Allez, tiens ! Allez, tiens ! Je peux aller avec le peuple s'il n'a pas touché. C'est parti ! Allez, tiens ! Allez, c'est parti, c'est parti ! Allez, tiens 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 ! Allez ! Chut 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 ! un grand merci à tous ceux qui nous suivent au quotidien à tous ceux qui nous font confiance tous les samedis à 11h qui s'investissent pour leur chien et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures n'hésitez pas à nous suivre, à liker et à s'abonner à la page allez, à bientôt, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada